C'est là qui France avec notre Belge Alex Vizorek. Effectivement, voici votre viso-conférence. Alors pendant 4 minutes, ou presque, tout est permis sur l'antenne de RTL. C'est ce qui nous inquiète chaque soir. On ne sait pas ce qui est écrit sur les papiers qu'Alex Vizorek nous transmet en studio. Nous lui laissons la main maintenant. Vous vouliez commencer, Alex, par un avis, puisque vous vous improvisez roi en géopolitique depuis le début de la semaine, qu'on attendait tous sur le déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Et cet avis, ce n'est pas le mien. C'est l'avis qu'on attend, ça me semble évident, c'est celui de Yannick Jadot. Sorte de boussole, de phare dans mes réflexions géopolitiques internationales. Et moi, Yannou, il a dit, je cite, il a salué la parole fort utile d'Emmanuel Macron. Yannick Jadot qui nous prouve donc une fois de plus son engagement écologique, puisqu'il essaye de se recycler lui-même dans le gouvernement en cas de remaniement à venir. Écologiste justement, Alex, avec cette étude sur l'éco-anxiété. 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique. Oui, l'éco-anxiété, c'est une phobie dont n'est clairement pas atteint Christophe Béchut, notre ministre de la mèche au pétrolane. Ça veut dire que 4 Français sur 5 sont, c'est 8 sur 10, dans ce studio, 4 sur 5 sont atteints d'éco-anxiété, le cinquième étant Cyprien. Alors évidemment, contre l'éco-anxiété, le contenu des rapports du GIEC n'est pas. Ces rapports sont extrêmement déprimants et à la fin, on se sent complètement impuissant. Ce qui n'est pas sans rappeler à certaines de mes ex des rapports avec moi. Revenons à la politique avec Éric Zemmour qui a perdu le procès qu'il avait intenté à son ancien éditeur Albin Michel. Et il devra donc, alors que c'est lui qui a lancé le procès, verser 40 000 euros à Albin Michel. Ce n'est pas compliqué à ce stade, Éric Zemmour a remporté autant de procès que d'élections. Courage, courage, parce que c'est vrai qu'il est dans une mauvaise spirale. Il perd ses procès, il perd ses élections, il perd ses cheveux. Il est tellement doué pour perdre, il est à deux doigts d'être recruté par l'Olympique lyonnais. Qui n'a toujours pas gagné un match en Ligue 1, on le précise. Justice à présent, le braqueur multi-récidéviste Redouane Faïd a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour son évasion de la prison de Réau, c'était en 2018. Bilan, sa peine a été prolongée jusqu'en 2060, ce qui signifie qu'il sera libéré à l'âge de 88 ans. Enfin, libéré, il sera transféré de la maison d'arrêt à la maison de retraite. Fun fact, lors du procès, Redouane Faïd a expliqué que les films de braquage comme Point Break et Heat l'ont largement inspiré, comme quoi la vie ça ne tient à rien. S'il avait été fan de films comme Jeanne d'Arc ou Les Visiteurs, alors qu'il est, il ne serait pas en prison, il serait bénévole au Puy-du-Fou. Arrestation encore, celui qu'on présente comme le plus important trafiquant de drogue marseillais a été arrêté à Bruxelles. Et d'abord, je demande un peu de clémence pour cet homme, franchement, s'installer à Bruxelles. Quand on vient de Marseille, il en faut de la drogue pour oublier le changement climatique. Peggy, vous avez la météo devant vous, vous le savez. Je ne minimise pas le fléau de la drogue à Marseille, une ville qui a besoin de substances interdites pour vivre dans une réalité parallèle. Cette réalité où il pense que chaque année, il peut finir champion de France. Il faut en prendre des champis pour y croire, avec Aubameyang, Jigo et Rongier. Mais oui, mais bien sûr. Allez, Bretagne à présent, avec la démission du directeur de l'école de voile des Glénans pour des soupçons d'agressions sexistes. Eh oui, après le hashtag balance ton porc, voici donc la naissance du hashtag balance ton phoque. Il faut avoir un peu des notions de voile, sinon la vanne marche au port. Alors, passons aux Etats-Unis, sans transition, au restaurant de l'état de Georgie, facture un supplément de 50 dollars, 50 dollars aux clients qu'ils jugent être de mauvais parents. Voilà, quand vous êtes de mauvais parents, paf, directement l'addition, elle augmente de 50 dollars. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est pas là qu'on retrouvera Xavier Dupont-de-Ligonnès dînant avec Véronique, bonjour. On termine par la Pologne. Un évêque a dû démissionner après une orgie organisée par un prêtre dans une église de son diocèse. C'est dingue, c'est dingue. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Tous les participants étaient majeurs. Ça, c'est rassurant déjà. La mauvaise, le prêtre s'est fait gauler, enfin, si je peux utiliser le verbe gauler, parce qu'un toy boy qu'il avait ramené est tombé dans les pommes. Ce qui prouve que, quoi qu'on dise, l'église catholique est encore vigoureuse. Alors, à quoi ça ressemble une orgie dans une église catholique ? C'est parti, je fais le prêtre. Ah non ! Venez tous, mes apôtres de la luxure, on va pêcher ensemble. Et pour ça, j'ai disposé du lubrifiant dans le bénitier et du poppers dans l'encensoir. Alors, si vous aimez les pratiques SM, il y a tout ce qu'il faut, sauf les clous et le marteau. La dernière fois, il y en a un qui a trouvé marrant de déconner avec la croix. Ça fait 2000 ans qu'il pense, dit pour le reste, amusez-vous. Je demanderai juste en cas d'orgasme de ne pas crier « Oh mon Dieu ! » J'aimerais autant qu'il ne soit pas au courant. Ceci étant dit, allez prenez, ceci est mon corps. Alors, des problèmes, disons avec... Merci beaucoup, frère Alex.